Monsori P720 édition. Je retourne à mon modeste véhicule. Hello, je vous m'a dit, c'est Fipeux. Comment allez-vous les amis ? On se retrouve à bord de la Rolls-Royce aujourd'hui pour aller voir un vieil ami que vous allez reconnaître. Pas à sa tête parce que je filme jamais sa tête, mais au moins à ses voitures. Vous allez comprendre pourquoi ? Parce qu'il habitait avant... Ah, d'accord. Attendez, petite pause. Je m'attendais à aller voir un ami qui a une ou deux Bugatti, mais là, je vois une autre Bugatti dans sa rue. Là, il y a une Chiron bâchée. Il y a 3-4 Rolls avec des plaques de fou. Regardez, elles sont toutes là. Il y a une Chiron noire bâchée, on dirait une 110 ans édition ou une, je ne sais pas trop, l'édition, mais c'est assez chaud. J'ai même cru que c'était sa maison du coup parce que je sais qu'il y a une Bugatti, mais non, en fait, non. Lui, il est un peu plus loin, donc on va continuer la balade. En attendant que j'arrive chez lui, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous êtes nouveau parce qu'il y a d'autres vidéos de fous qui vont arriver. Allez voir aussi mes anciennes vidéos si vous les avez loupées, dont la vidéo de quand je suis arrivé à Dubaï et j'avais cette voiture, mais d'autres voitures aussi, c'est déjà en ligne. Je vous affiche aussi mon Instagram en bas de l'écran et l'Instagram de ma marque. Là, vous allez comprendre chez qui je vais, les amis, en voyant toutes ces voitures devant sa porte. On dirait une concession automobile, mais c'est chez mon pote. Et ça, c'est sa maison, accessoirement. Je ne sais pas si vous préférez sa maison ou ses voitures. Et on va aller faire le tour de ses voitures, surtout dans ce garage. Il y a quelque chose de très sympa à se mettre sous la dent. Bon, les amis, regardez ce que j'ai dans ma main. Une trousse. Et non, je ne suis pas retourné à l'école sur les bancs de la classe. C'est une trousse avec les clés de toutes ces voitures-là qui sont autour de moi. Vous ne les voyez pas encore toutes. Je garde bien entendu le meilleur pour la fin. C'est normal. Vous allez voir que mon pote a beaucoup de goût déjà à la rue où il habite. Regardez le style de maison, comment elles sont incroyables. Ses voisins ont aussi de très belles maisons, bien entendu, même si lui, elle est aussi incroyable. Elle est très moderne. Je ne sais pas si je vous montrerai l'intérieur à la fin de la vidéo ou pas. Là, j'étais dedans. C'est un truc de taré avec la piscine au bord de l'eau juste derrière. Enfin bref, c'est magnifique. Donc, j'ai eu la chance de venir en Rolls-Royce Down. Mais bien entendu, il en a aussi une dans une autre configuration. Elle est encore plus belle que celle qu'on a aujourd'hui. Il a son logo sur toutes ses voitures. Ça, c'est son petit logo. C'est sa petite touche de personnalisation. Quand il ne rajoute pas d'éliseré ou quoi que ce soit, il met son logo au moins. Donc ça, en daily pour Dubaï, j'ai pu m'en rendre compte avec celle que j'ai entre les mains que c'est juste génial. Rolls-Royce Down, la config est incroyable sur la sienne. L'intérieur, surtout, attendez, je vais ouvrir. Bien entendu, toutes les voitures, il les a laissées ouvertes. On est à Dubaï. C'est un peu comme Monaco, mais en beaucoup plus grand. Mais c'est aussi sécurisé que Monaco, même peut-être plus. Vous pouvez laisser vos voitures ouvertes avec les clés dedans même. Il n'y aura aucun problème. Alors voilà, elle est super classe, magnifique. J'adore la configuration. Donc ça, voilà, je ne vais pas m'attarder trop dessus non plus parce qu'on est venu avec la même. Ensuite, on enchaîne. Il y a un autre daily très sympa. D'ailleurs, je ne sais pas laquelle des deux vous prendriez en daily, mais celle-ci est aussi incroyable. Donc c'est une Bentley GT Speed. Toujours son logo. On continue. Elle est ouverte. Merci. C'est bon. L'intérieur, il est comme ça. Elle est toute neuve. Ça sent le neuf. Regardez le carbone qu'il y a à l'intérieur parce que c'est la GT Speed. Donc c'est la version la plus puissante. Les surpiqûres comme ça dans la porte ici sur les sièges. Speed, elle est magnifique. Regardez cet intérieur à la vue d'ici. C'est splendide. Incroyable. J'adore celle-ci. En daily, franchement, ici, je ne sais pas quoi. Parce que là, il y a quand même énormément de confort, mais il y a aussi la puissance. Donc là, bon, certes, c'est un V12, etc. C'est puissant aussi. Mais là, c'est encore un peu plus au-dessus. La Speed, elle a les grands pots larges comme ça. Je suis en plein soleil. Il fait 40 degrés. Donc je prends le temps de le faire. Mais voilà, je ne traîne quand même pas trop, trop, trop. Il ne manquerait plus que je fasse un malaise, les amis. Mais en même temps, avec ce qui est là-bas dans le garage, vous allez comprendre que là, j'aurais de quoi faire un malaise. Chaleur ou pas chaleur, je peux faire un malaise pour ces voitures-là. Celle-ci, est-ce que vous la reconnaissez ? Quand je vous disais que c'était un VMI, cette Mansory-là, elle était à Monaco avant, en couleur orange. Là, c'est un VRAP violet. Et je l'avais eu. Enfin, il me l'avait prêté plusieurs fois. Je l'avais conduit dans Monaco. Tous ces éléments Mansory avec le carbone de partout, les quatre échappements. Donc, en fait, voilà, vous l'aurez compris. Mon pote avant, il habitait dans le coin de Monaco. Il avait ses voitures là-bas. Il est venu habiter ici. Et tout a explosé pour lui. Il a beaucoup plus de voitures qu'avant. Il a ramené celle-ci. Maintenant, il a ramené deux autres voitures de France. Bon, là, elles ne sont pas là. Je ne peux pas vous les montrer parce que là, d'ailleurs, il n'y a pas du tout toutes ces voitures. C'est que la moitié de ces voitures. Mais il y a tellement de soleil. Il fait 50 degrés qu'il ne peut pas les laisser toutes tout le temps dehors. Donc, il a mis dans des autres garages parce que là, dans ce garage-là, il n'a que deux places. Avant, il les mettait même ici, ces voitures. Il en avait 4, 5 alignées devant la maison. Mais comme je vous ai dit, il y a trop de soleil. Donc, elles sont dans un garage fermé. Je vais vous dire ce que c'est après. Ah non, vous savez quoi ? Je vous affiche une photo à l'écran. Regardez, il a 3 4x4 Mansory, un Rolls-Royce Culinan, un G et un Urus Mansory aussi. Donc voilà, je vous affiche les photos à l'écran. La 720S Mansory, elle est juste démoniaque. Magnifique. Vous savez quoi ? Je vais l'ouvrir. On va même la démarrer parce que bon, je ne me suis pas amusé à démarrer les deux là parce que voilà, ce n'est pas un truc de taré non plus. Mais là, on peut se faire le kiff de la démarrer celle-ci et comme les autres d'ailleurs et surtout ce qui est là-bas dans le garage, on va même les sortir après. Donc, restez bien dans la vidéo, ça va être folie. Ah, elle est folle. L'arrière est incroyable. Donc voilà pour elle. Regardez ce carbone là, c'est quoi ce délire ? Oh là là. Donc ça, c'est fait. Détail orange à l'intérieur. Je vais la couper dans pas longtemps et on va enchaîner. Au suivant les amis. Bon, ça, si, je ne vais pas la démarrer parce qu'on va plutôt démarrer le V12 derrière et on ne va pas les faire une à une non plus. Donc ça, c'est la SF90 dans le jaune trois couches et petite touche de personnalisation que j'adore franchement. C'est ces bandes là qui font dans la continuité des feux et en plus de ça, un rappel des trois bandes là du feu. Ici, les leds, vous voyez tac tac. Là, c'est rappelé et je trouve que c'était une super idée. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais bravo à lui. On dirait vraiment un félin. Elle a le pack assez tôt avec tout ce carbone là. L'éliseré jaune qu'il a rajouté aussi. Je vais ouvrir l'intérieur même. Comme ça, vous allez voir. Voilà donc ça, c'est très personnalisé aussi, très jaune. Bon, ça, c'est ces tapis qu'il a fait faire en plus après. C'est magnifique. C'est un cockpit. Regardez, vu d'ici, c'est vraiment un cockpit. C'est impressionnant. Et quand vous avez le pack Assetto Fiorano, il y a une plaque ici en plus carbone et il rappelle qu'elle a bien le pack en plus. Qu'est ce que vous pensez de ces petites touches de personnalisation ? Ça lui va très bien, non ? Franchement, moi, j'adore le rendu. Et au passage, je précise encore un truc. Je vais me mettre de l'autre côté, même peut-être. Il y a un peu plus de soleil. Quoique non, ça changera. Mais bon, voilà, j'y suis maintenant. Il y a les jantes carbone. On enchaîne les amis. Ne regardez pas trop dans le fond du garage. Qu'est ce qu'il y a là-bas ? Vous trichez si vous regardez. 812 GTS, magnifique bleu. Celle-ci, je vais me faire le kiff de la démarrer parce qu'elle a le V12. Bien sûr, elle est toujours ouverte comme toutes les autres voitures. Et en plus de ça, l'intérieur est assez incroyable de celle-ci. Donc, il fallait que je vous fasse voir ça. Regardez la couleur des sièges, des ceintures, du volant et le carbone. Elle est très sympa, non ? Qu'est ce que vous pensez de la couleur de l'intérieur ? C'est les couleurs de la Suède. La peinture d'origine, ce n'est pas un wrap. La seule voiture qui est frappée, c'est la 70S Mansory là-bas. Allez, c'est parti. Startup, les amis. Voilà, très sympa. L'Elysée jaune à l'arrière aussi. Comme ça, SF90, je trouve que les deux vont super bien ensemble. Allez, maintenant, au suivant, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Regardez dans le fond. Ça, c'est pour bientôt. D'abord, le G. On va faire le G parce que là, on vient déjà de faire une Ferrari. Donc là, il a un G Mansory Viva Edition. Celui-là, il est modifié de A à Z. Il est énormément modifié même. Ça, c'est un G. Mansory qui coûte genre 900 000 euros. Donc, c'est un truc de malade. Regardez ce qu'il y a à la place du logo Mercedes. More than tradition. More than racing. Mansory. C'est juste une dingue. Voilà, comme je vous disais, Viva Edition. Donc là, il y a la pista qui est magnifique d'ailleurs. Très sympa. Lui, il a les jantes comme ça. Il Mansory. Les pots d'échappement ici, énorme. Bien sur le côté, vraiment dans la longueur de la voiture. Voyez, ils ne sont pas de travers comme d'origine. Ils sont vraiment comme ça. Attendez, regardez, je vais ouvrir la porte et vous allez voir ça. ça va descendre le petit marchepied. Et voilà. Enfin, j'ai dit petit. Bon, il est quand même assez grand. L'intérieur de la porte, comme ceci, beaucoup de carbone et du orange comme sur l'extérieur. Viva Edition. Ah, il fait meilleur dans la voiture qu'à l'extérieur, croyez-moi. Viva Edition, Mansory. Et on va même le démarrer parce qu'il fait normalement un petit bruit sympa. Voilà, c'est parti. Et l'échappement. Attention. Ah. Le monstre est en vie. Avec le petit rajout de béquet là. Ici, Mansory sur toute la roue arrière, tout en carbone. Mansory P720 édition. Donc, il y a moyen qu'il fasse 720 chevaux celui-là. Sachant que son autre, j'ai Mansory, je crois qu'il fait 900 chevaux. Le violet que je vous ai montré juste avant. C'est une autre édition encore. C'est une édition Emirat. Je ne sais plus quoi. Ici en bas, rajout de LED par Mansory. Double LED. Là, je crois qu'elle ne marche pas celle-là au-dessus. Mais là, vous voyez, voilà. Double LED. Et là-haut sur le toit aussi. Ça, ce n'est pas comme Brabus. Vous voyez, c'est vraiment une aération. C'est ouvert. Alors que Brabus, ils font ça, mais c'est plein derrière. Genre, c'est factice. C'est juste vraiment pour le style. Attendez, on va faire un ou deux petits rêves gentils. On ne va pas déranger vraiment d'en face. C'est en travaux. Écoutez ça. Voilà, c'est vraiment abusé, les amis. Je suis trop content pour tout ce que je vous filme là. C'est une vidéo de malade. Et le meilleur est encore à venir. Allez, le petit claquement. Voilà, ça, c'est comme sur l'ancien. Ça fait toujours aussi plaisir. Et on enchaîne. Il y a la pista. Celle-ci, je ne vais pas la démarrer parce qu'on avait une 488 pista au début de mon séjour à Dubaï. C'est déjà sur ma chaîne. Bon, voilà, si vous voulez entendre le bout d'une pista, allez voir la première vidéo que j'ai fait à Dubaï. J'ai fait une vidéo entière, un petit peu résumée, tranquille. Et j'avais entre autres une pista. Donc bref, voilà, je vous la montre, mais je ne vais pas la démarrer. On va voir comment elle est dedans, celle-ci. Ok, noir et vert comme ça. Très sympa. Pas trop abusé. J'adore les détails bouton vert ici. La 100 Pellegrino assortie, j'adore aussi. Le volant avec les détails là, vert, surpiqûre, carbone. Ici, écriture Ferrari en doré. Il faut savoir qu'il y a des petits détails dorés à l'extérieur. Tapis de sol, vert aussi, l'écriture. Ok, donc là, très sympa à l'intérieur comme ça. Mais ça, vous voyez, doré, son petit logo, tout comme les jantes en fait. Voilà, les liserées dorées aussi sur le diffuseur carbone. Le logo Ferrari ici, doré. Donc vous noterez que les voitures sont propres. Merci à lui. Quelqu'un était en train de les nettoyer quand je suis arrivé. Il nous a bien accueilli. Comme ça pour l'avant, avec la grosse bande noire sur le milieu. Voilà, maintenant, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur la pista. Et regardez ce qu'il y a dans le garage. On va arriver face à tout ça. Attention, attention, attention. Bon, les amis, je suis dans un état second. Premièrement, parce que j'ai trop chaud. Et deuxièmement, parce que j'ai les clés d'une Bugatti Divo à 10 millions de dollars. Et une Koenigsegg Agera R Z-Jean. Je crois que ça se prononce comme ça, le nom de cette édition. Le prix, je ne sais pas, mais c'est plusieurs millions d'euros. En même temps, ça ne me chante même plus. Et en plus de ça, il m'a dit que je pouvais sortir les voitures. Donc je vais devoir bouger juste le jet. Et je les sortirai une comme ça après l'autre pour les voir à la lumière. Surtout la Koenigsegg parce qu'elle mérite d'être vue en plein soleil. Et on a la chance d'avoir du soleil. Donc on ne va pas se gêner. On va la sortir. Je vais commencer peut-être juste par bouger le classe G. Et ensuite, on va venir voir les deux bébés qui sont ici. Ça risque d'être assez violent. Où est-ce que je vais mettre le jet ? Peut-être d'ailleurs ma Rolls. Enfin, ma Rolls avec des guillemets, bien sûr. On démarre. Petit échappement. Pour la mesanie, on arrive face à un dilemme. Laquelle sortir en tout premier ? Moi, en fait, la Bugatti Divo, ça reste quand même une de mes voitures préférées. Parce que Bugatti, c'est ma marque préférée quand même en voiture ultime, hypercar. Donc je pense que je vais la garder pour la fin. Je vais commencer par la Koenigsegg. Ce n'est pas non plus la plus simple à sortir, mais je vais juste la reculer là, tout droit, qu'elle soit au soleil. La Bugatti est branchée. Je vais éviter de rouler sur le chargeur de la Bugatti. Donc je vais commencer par débrancher la Bugatti. Alors, comment ça marche ? Ça doit être juste magnétique. Ouais, voilà. C'est magnétique. On va mettre ça là-bas. Voilà à quoi ressemble la clé. Elle est dorée. Tout comme les détails dorés qui sont sur la voiture. C'est un truc de malade. Ça, c'est le logo Koenigsegg. Maintenant, il faut ouvrir la porte. Alors, la poignée, elle est où ? Elle doit être là-dessous. Ici, voilà, il y a un bouton, normalement. Ah, la voiture est verrouillée, je crois. Quand même, celle-ci, il la verrouille. Effectivement. Voilà. Il n'y a plus qu'à balancer la porte comme ça. Et elle s'ouvre de cette manière-là. Alors là, on est à l'intérieur du bijou. Bon, je vais commencer déjà par mettre le contact. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre, les amis. Je suis choqué. Je ne reviens pas, là, de l'endroit où je suis actuellement assis. Vous êtes prêts ? Ça m'a fait peur tellement ça a fait du bruit, le démarreur. Je la laisse un petit peu chauffer tranquillement avant de la reculer. Ça m'a fait peur. Regardez cette vue. Regardez ça. Je suis choqué, là. Là, je suis extrêmement choqué. Cette voiture, elle est unique au monde. Vraiment au monde. Cette édition-là, violette comme ça, avec tout le doré. C'est l'édition Zijin. Regardez la forme du pare-brise. L'essuie-glace, c'est toujours au milieu sur les Koenigsegg. Parce qu'il y en a un, il fait tac-tac de chaque côté. La forme des vitres, c'est assez délirant. C'est abusé ce qui est en train de se passer. Alors là, elle est au point neutre. Pour mettre la marche arrière, il faut mettre la palette de rétrogradage en arrière. Pour mettre la marche arrière. Ici, il y a tous les boutons pour les vitres. Les phares. Ça, c'est tactile. Je pense que la voiture est prête à reculer. Attention. Voilà. J'ai empêché la marche arrière. Le frein à main, peut-être, à descendre. Voilà. Un caméra de recul quand même. On va juste reculer. Le frein à main, point neutre. Je crois que c'est là. Ouais, voilà. Point neutre, c'est bon. Le frein à main, on est bon. Voilà. Maintenant, je vais réouvrir la porte. Voilà. Et maintenant, on va voir ce que ça donne au soleil de l'extérieur. Je la laisse tourner un tout petit peu, je pense. Comme ça, on entendra aussi. Waouh, 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 waouh. Mais quel monstre. Je vais même ouvrir peut-être la deuxième porte. Quel monstre, quelle voiture. Oh là là. Oh là 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 là. Waouh, un grand merci à mon ami qui est propriétaire de tout ce que vous voyez sur cette vidéo-là. Waouh. Il nous a ouvert la cathédrale. Ah, c'est abusé. C'est quoi ce truc ? Ah ouais, d'ailleurs, pour faire le plein, c'est ici. Enfin, vous ouvrez là. Normalement, sur les reguera, il faut obligatoirement ouvrir ça pour faire le plein. Mais sur la reguera, ce n'était pas le cas. Vous ouvrez la trappe qui est là et c'est juste en dessous. Je vais ouvrir même l'autre porte, ici. Voilà. Je vais couper le moteur de la Koenigsegg. La voilà. Et je vais mettre la Bugatti à côté maintenant, comme ça on aura les deux et on aura tout dehors. Et ce sera encore plus sympa. Donc maintenant, elle, il me faut juste la clé. Je l'ai laissée dans la Koenigsegg. Vous voyez les problèmes ? Je cherche la clé de la Bugatti, elle est dans la Koenigsegg. Ah, bah ok. Regardez au sol, parce que dehors, vous ne le verrez pas avec le soleil. Future Divo, beaucoup plus récente que la Koenigsegg. Ce n'est pas la même génération de voitures. Là, c'est la Bugatti Ultime. Là, c'est un truc de malade. Je vais m'asseoir dedans. Déjà, m'asseoir dedans, c'est un truc de psychopathe. Mais alors, en plus de ça, la rouler. Enfin, rouler, c'est un bien gros mot. C'est sûr que je ne vais pas aller faire le tour de Dubaï avec. Mais rien que ce que je vais faire, c'est un truc de fou et hyper exclusif. Il n'y en a que 40 dans le monde. Il y en a très, très peu qui roulent, mais vraiment très, très peu. Il a acheté 10 millions de dollars. C'est un truc de fou. Bon, je me calme un peu. Je la démarre. Je vous fais profiter de tout ça, bien évidemment. C'est parti. C'est parti. Oh là là, le cold start-up. Je suis à bord du vaisseau. Là, voilà. La fenêtre, on va la baisser un petit peu. Et ouais, voilà. Ça, c'est le C, le fameux C, comme dans les Chirons. Parce que c'est la base d'une Bugatti Chiron. Mais c'est le même châssis. C'est sorti après la Bugatti Chiron. Mais c'est beaucoup plus limité. Beaucoup plus incroyable. Ça, c'est vraiment du design propre Divo. Là, sur les sièges, de cette façon-là, les sièges comme ça. Il y a avec les Divo dessus. Le moteur est derrière nous, 1500 chevaux. C'est phénoménal. Très épuré, comme dans la Chiron. Le rétroviseur, j'adore. Comme dans la Chiron aussi. Je n'ai jamais conduit de Chiron, je précise. Et là, je conduis une Bugatti Divo. Donc, pour la marche arrière, ce n'est pas sur la palette comme dans la Koenigsegg. C'est tout simplement ici une boîte de vitesse basique. Tac, tac. R. On est bon. A reculer. Normalement, il ne doit pas y avoir le... Ouais, non, voilà. Il y a quand même la caméra de recul ici. Donc, on va reculer à côté de la Koenigsegg qui est juste dans mon rétro là-bas. C'est trop dingue. Donc, voilà. On va reculer comme ça. On fait gaffe à la Koenigsegg. Je vais la mettre à côté. J'essaie de bien la centrer à côté. Je pense qu'on est pas mal là. Voilà, je vais la laisser là. Je vais pour l'instant laisser le moteur un peu tourner pour ne pas la couper de suite. Il faut que je mette parc. Voilà, on presse pour parc. C'est bon, elle est sur parc. Oh là là. En plus, je suis à la clim, donc je profite un petit peu. Regardez à côté de nous. C'est quoi ça ? C'est trop incroyable cette journée-là. Je suis trop content. On va voir ce que ça donne de l'extérieur, les deux. L'une à côté de l'autre au soleil. Ah, il a aussi les tapis personnalisés ici. Au moins, ça protège les tapis d'origine de la Divo. Oh là là. Là, je viens de sortir d'une Bugatti Divo, les amis. Je les ai bien alignés. C'est cool. Oua, oua, oua. Attendez. Tac. Voilà. Oua, oua, oua. Et ce qui est dingue, c'est que je fais tout ce vlog avec mon téléphone. Genre, je n'ai même pas ma caméra ou quoi. Mais bon, en même temps, je n'ai pas besoin de zoomer et tout ça. Je suis devant les voitures, donc ça va. Je vais fermer la porte. Peut-être que ce sera un tout petit peu plus joli. Pour les portes de la Koenigsegg, ça va, c'est cool pour les vidéos photos. Mais là, voilà. Là, ça rend mieux. C'est quoi tout ça là ? Qu'est-ce qu'on a ? Et vous voyez, il l'a personnalisé. Je vous montre ça juste après. D'abord, là, je filme un petit peu l'ensemble de tout ça. Et quand je vais couper le moteur, je prendrai un tout petit peu plus le temps de vous montrer ce qu'il a personnalisé dessus. Mais regardez cette vue. Je n'ai jamais fait une vidéo comme ça. Je n'ai jamais eu accès à toutes ces voitures-là juste pour moi. Voilà, de l'arrière. Je pense que vous pouvez faire un petit choix, là, les amis, en commentaire. Me dire laquelle des deux vous auriez pris, là. Voilà, vous montez dedans. Elle est à vous, on va dire. Ou au moins, il vous la prête. Vous allez partir avec faire un tour. Laquelle des deux vous auriez pris ? Waouh ! Donc voilà, vous voyez, il a rajouté des liserées un peu partout, là, derrière. Bleu, tout ça, ce n'est pas d'origine. Là, 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 c'est juste collé. Ça s'enlève. Là, par contre, ça doit être d'origine sur le dessus. Justement, il a rajouté ça pour aller avec. Même peut-être que celui-là est d'origine. Non, je ne crois pas. Il n'est pas d'origine. Bref, ça, c'est d'origine le bleu qui est là. Je vais couper le moteur pour ne pas la faire tourner six ans. En plus, ça vrombie. Je vais couper le moteur. Simplement, je vais appuyer ici. Voilà. Ça, c'est les modes de conduite de la voiture. Un peu comme sur les Ferrari. Vous savez qu'on vit T-S, Power Race, etc. Bam, Divo. C'est juste phénoménal. Il a aussi rajouté les écritures sur le pneu. If you know, you know. On va liser un petit peu ce qu'il a écrit. Ceci n'est pas un conseil financier. Je n'ai rien dit, les amis. Drapeau français sur le côté. Ça, c'est normal. C'est français. C'est made in France. Il faudra que je sois venu à Dubaï pour avoir une voiture française entre les mains. La calandre est bien plus large. Le fer à cheval est bien plus large que sur la Chiron. Et c'est toujours la forme d'un fer à cheval. C'est quoi ce délire ? Là, rien que pour les deux, là, il y en a peut-être pour 15 millions de dollars. Ici, j'aime beaucoup ces écopes carbone. Très, très sympa. D'ailleurs, ça me fait penser à ceux de la MG One. Vous savez, la nouvelle MG Project One. C'est comme ça, mais c'est tout le long. C'est fermé et ça s'ouvre. Ça, c'est fixe. C'est la petite différence. Ici, d'ailleurs, il y a aussi, mais voilà, ça, c'est plus basique. C'est un peu plus discret. Là, ça remonte vraiment un peu plus. Ici, regardez le Koenigsegg. Il écrit moitié violet, moitié doré. Ça fait en dégradé. Vous voyez ? Ça part violet, doré. Et ça fait les couleurs de la voiture. D'ailleurs, violet est bien pailleté. Le doré, magnifique. Celle-ci, elle est totalement d'origine. La couleur, le doré, l'éliseré, tout. C'est comme ça qu'elle est sortie. C'est l'édition spéciale C-Jean. D'ailleurs, c'est écrit là, C-Jean. Il y a son petit logo ici, collé. C'est la seule touche de personnalisation qu'il a fait sur cette voiture-là. Agara R avec le R en violet là. Le moteur, il est juste imposant. Regardez le pneu, il impose aussi énormément. On dirait une voiture de course. Vu d'ici, là, on dirait que je vous filme une voiture de course. Peau d'échappement avec les silencieux là. Ça ressort sur un échappement. Il est peut-être en or. Ça ne m'étonnerait pas parce que je sais que Konigsegg, ils font des échappements en or. Celui-là, plaqué or, je pense. Regardez toute cette abondance de carbone phénoménale. Franchement, W16, 1500 chevaux. Là, les amis, je suis comme un dingue. Et il faut se dire que là, il n'y a que la moitié de ses voitures. Imaginez, il avait tout. La vidéo, elle aurait duré deux fois plus longtemps. Ah oui, je n'ai pas précisé. Il a une autre Bugatti. Il a une Bugatti Chiron aussi. Elle est bleue, le bleu de présentation. Mais il a le Skyview quand même et l'intérieur tout orange. Vous savez, le orange Hermès. Donc, il a une Chiron intérieur orange. Regardez ça, s'il vous plaît. Là, je vous refais encore ça. Mais là, juste avant de les re-rentrer, les voitures. Mais je suis tellement choqué que j'espère juste bien vous montrer. Parce qu'en plus, il y a tellement de soleil que je ne vois pas bien l'écran de mon téléphone. Il surchauffe. En plus, mon iPhone, heureusement, il tient le coup. Mais voilà, je fais mon maximum pour vous, les amis. Attendez, je vais faire un plein face. Voilà ce que ça donne sur un plein face. C'est juste incroyable. Voilà, je vais bientôt les rentrer. Aventure, les amis, à Dubaï. Je reviendrai plus souvent. D'ailleurs, je pense, si je peux faire des choses comme ça un peu plus souvent, je pense que ça vous plaira à vous autant qu'à moi. Dites-moi si ça vous chauffe que je revienne plus souvent. Surtout qu'il a d'autres voitures en commande. Vous vous doutez. Je ne vais rien dire parce qu'il ne les a pas encore. Bon, voilà, les amis. Je vous fais une petite vidéo de moi devant les voitures. Un petit peu en guise de trophée avant de les rentrer. Je suis tellement fier et tellement content de partager ça avec vous. Un grand mille merci. Thank you to my friend qui nous a prêté la voiture. J'ai dit ça en anglais, pas pour faire genre. C'est juste parce qu'il ne parle pas français. Il regardera sûrement la vidéo. Donc, bon, voilà, vous avez compris. Il va rentrer la voiture. Il va rentrer la voiture. On a le droit à un start-up de plus. Parce qu'il n'avait pas assez avancé par rapport à la porte. On a le droit à un start-up de plus 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 C'est parti. La déflagration, ça a fait tout vibrer, c'était exceptionnel les amis. Voilà, retour au départ, j'ai remis le gémant de souris à sa place devant le garage. Donc on a rangé les deux bébés au chaud, enfin je dirais même au frais parce qu'il fait plus chaud dehors que dans le garage. Je retourne à mon modeste véhicule, qui est très sympa quand même bien entendu, je rigole, attendez. Regardez, hop, avec l'intérieur tout rouge comme ça. Pour fermer la porte, je ne vais pas me fatiguer. Bon les amis, c'était incroyable ce moment-là, j'espère que ça vous a plu. Mettez le pouce bleu si c'est le cas. En commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces voitures-là. N'oubliez pas de vous abonner. Et salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz